Bonjour à tous mes Wapis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un méga book haul. Mais attention, il n'y a pas que des achats, principalement de toute manière des achats d'occasion. Il y a très peu de livres que j'ai acheté neuf. Et aussi, il y a des livres que j'ai récupérés chez moi, qui étaient entrepôtés chez mes parents, que j'avais pas lu, ou que j'ai piqué dans la bibliothèque de ma maman, ou alors des livres que j'avais depuis longtemps dans mes propres étagères, mais que je n'ai jamais pris le temps de lire et qui, là, me faisait très envie. Donc voilà, ça va être un petit patchwork de tout ça. Et je vais vous montrer en détail. Tout d'abord, je me suis procurée sur Vinted les tomes 2 que voici et le tome 3 de la saga Obépine. J'aime trop, j'aime beaucoup trop ces BD. J'ai découvert le tome 1 pendant le confinement. Ça a été un réel coup de cœur. C'est bourré d'humour. Les dessins sont géniaux. Enfin, moi, j'adhère beaucoup à ce type de dessin. C'est vraiment bourré d'humour. C'est complètement décalé. C'est déjanté. C'est fun. Et en plus, il y a quand même de jolis messages. On s'attache trop à la petite héroïne. Enfin, j'aime beaucoup. Donc le tome 2, ici, c'est le Renard sur Axe que j'ai déjà lu. Je vous en dirai des nouvelles. Et ici, le tome 3, Pourquoi tant de laine ? Voilà. Et il y a un quatrième tome qu'il faut absolument que je me procure. C'est vraiment des doudous. Genre là, je sais que j'en ai plus qu'un dans ma pile à lire. Je suis en PLS. Voilà. J'aime beaucoup trop. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. C'est des sagas de BD géniales. Donc, pas Car en sac et Tom Pico. C'est aux éditions Dupuis. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saga. Donc n'hésitez pas à m'en dire vos retours. Je vous montre donc ici d'abord la partie achat. Puis je vous montrerai ensuite ce que j'ai récupéré dans mes bibliothèques et dans la bibliothèque de ma maman. Donc, je me suis acheté le tome 2 de la saga... Je ne sais pas ce que c'est le nom de la saga. Bref, c'est Remember Yesterday. Le premier était Forget Tomorrow. C'est une dystopie assez sympa. J'avais bien aimé le tome 1 sans que ce soit un énorme coup de cœur. C'était une très bonne lecture. Et je me suis dit cette année, il faut vraiment que je poursuive mes sagas parce que c'est quelque chose d'une mauvaise habitude que j'ai. Je commence le tome 1. Ça peut être un coup de cœur absolu comme l'a été par exemple Les fiancées de l'hiver, le tome 1 de La Passe-Miroir. J'ai adoré et ça fait un an, deux ans, deux ans que j'ai lu le tome 1. J'ai toujours le tome 2 dans ma pile à lire depuis deux ans. Alors que j'ai adoré, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai énormément de mal à enchaîner les sagas, en fait, à poursuivre les tomes. Voilà, c'est une très mauvaise habitude donc je me suis dit ça, il faut vraiment que j'y remédie parce que j'adore en plus tout ce qui est sagas. Bref, du coup, c'est le tome 2. On y suit, comment elle s'appelle déjà la jeune fille ? Parce que je l'ai lu pendant le confinement. Jessa. Oui. On y suit Jessa qui en fait va recevoir un souvenir du futur. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette dystopie. Où en fait, ce souvenir est censé déterminer leur soi, donc là, son moi du futur. Qu'est-ce qu'elle est censée devenir ? Et en fait, dans le tome 1, du coup, elle se voit assassiner sa jeune sœur. Donc voilà, ce qui va un petit peu chambouler tous ses projets puisqu'elle, elle rêvait d'être cuisinière il me semble donc absolument rien à voir avec la choucroute pour le coup et ça va complètement chambouler ses plans et elle va se retrouver à essayer de corrompre un petit peu et de chambouler ce destin. Donc, c'est très sympa. Donc voilà, je me suis pris le tome 2. Les couvertures sont très belles. C'est aux éditions Lumen et vous savez, aux éditions Lumen c'est toujours très joli. Il a les en tête. Par exemple, il y a un papillon et l'auteur Pintip Den. Je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça. Mais voilà, c'est sympa et j'avais envie de le terminer. C'est en 3 tomes, il me semble. Ensuite, sous les conseils avisés de Kimi Collection, j'ai craqué pour ce joli bébé Kenny et le dragon de Tony Ditters-Lizzi. Pas facile à dire non plus. Aux éditions Pocket Jeunesse, c'est vraiment un ouvrage magnifique, vous voyez, qui est en hardback comme ça. Il est trop trop joli et apparemment l'histoire est absolument tout douce avec une amitié qui va se former entre un lapin et un dragon. Un dragon qui, vous vous en doutez, n'est pas un dragon comme les autres et qui va avoir des hobbies un petit peu particuliers qui ne ressemblent pas vraiment aux hobbies des dragons. C'est-à-dire que les hobbies des dragons, c'est quoi ? Cracher du feu et détruire tous les villages, les habitants. C'est beaucoup plus fleurs bleues. Après, j'en sais pas plus, moi, ça m'a suffi. En plus de ça, c'est un super objet livre qui est en plus illustré. Un petit exemple, il y a des magnifiques illustrations à l'intérieur. C'est un livre complètement jeunesse mais que j'ai très hâte de découvrir. Je suis contente de l'avoir dans ma pile à lire, vraiment. Ensuite, j'ai craqué pour le tome 2 de la saga Les Chroniques de Kane, vous savez, de Ricky Jordan, l'auteur des Percy Jackson. J'ai commencé avec la saga la plus nulle apparemment. Pour autant, j'avais bien aimé parce que je m'attendais tellement, mais tellement à rien, je pensais vraiment pas aimer. Et puis, j'avais bien aimé le tome 1. Franchement, j'avais trouvé ça très intéressant et super bien écrit, en fait. Très très bien écrit, beaucoup d'humour et j'avais aimé le fait d'intégrer la mythologie comme ça au monde moderne. Je trouve ça très très bien fait. Moi qui adore la mythologie. Voilà, ça m'avait enchanté. Je vous en dis pas plus. On suit donc les aventures d'un frère et d'une serre qui s'appellent Carter et Sadie Kane, du coup, et qui vont se retrouver en prix de pouvoir, les pouvoirs des dieux comme ça, du jour au lendemain. Ils vont un petit peu apprendre cet héritage et voilà. Comprenez bien qu'il y a des dieux qui vont vouloir prendre le pouvoir et tout ça, tout ça. Il y a plein d'aventures qui se succèdent. C'est assez bien fait. C'est dynamique. Vous voyez, on est entraîné par l'histoire. Alors apparemment, c'est pas du tout le meilleur mais moi, je découvre Rick Jordan par son biais donc ma foi, ça m'a plutôt plu. Je suppose que les Percy Jackson, les dieux de l'Olympe, les Manuk Chase que j'ai très très envie de lire d'ailleurs au sujet de la mythologie nordique, ça me fait très envie, sont mieux. En tout cas, c'est tous les avis et non de ce fait-là donc voilà. C'est le tome 2. J'ai hâte de retrouver Carter et Sadie parce que ces personnages m'ont bien plu. Donc voilà, on verra si c'est cool ou si ça part en cacahuète quoi. Ensuite, j'ai craqué pour un bouquin qui me faisait de l'œil depuis énormément de temps dont j'avais entendu énormément de bien également. Il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alir Sanez aux éditions PKJ. Poche ici. Et ce livre, il m'a toujours attirée et je crois que c'est une chronique de Thiboudou qui m'avait dit punaise, je l'ajoute à ma wishlist, elle en parlait si bien. C'était un énorme coup de cœur pour elle il me semble et je ne veux pas en savoir beaucoup plus. Je sais juste que c'est une histoire d'amitié extraordinaire à la recherche comme ça des mystères secrets de l'univers et voilà, deux personnalités opposées qui vont vraiment vivre des aventures super et très attachantes. Donc voilà, je ne veux pas en savoir plus en fait du tout. Je ne me suis pas renseignée plus. J'ai vu que les avis étaient top. J'ai vu cet avis de Thiboud qui m'a convaincue et je me suis dit waouh, ça a l'air super quoi. Je pense que je vais passer un super moment de lecture. Donc voilà, j'ai craqué. J'espère que ce sera le cas mais je pense pas être déçue. La luminosité commence à décliner. Il y a Kowi qui est tombé ? Oh ben non, non, non. Kowi ? Allez ma petite Kowi. Non mais oh, quand même. Du coup, j'ai acheté également Iliot ou Iliot de Baptiste Piriot Le Pays des Ténèbres. C'est le tome 1. Donc c'est un poche. Il est magnifique et celui-ci, en fait, j'en sais pas énormément vu que je me baladais sur Amazon et je l'ai vu. C'est mon seul achat Amazon puisque tout le reste était sur Vinted. Donc j'ai pas trop cherché à comprendre puisque je ne l'avais pas lu. On était encore fin de confinement. Donc bon, il y avait tout qui était fermé et tout. Donc je l'ai commandé. Il est arrivé d'ailleurs bien après. Et voilà, il était au prix de 9,90€ et ça m'a intriguée. Ça m'a énormément intriguée. J'en connaissais absolument rien. En 1434, vivait un magicien nommé Luage. Luage. Celui-ci, fatigué par la cruauté des hommes envers les siens, décida de concevoir un monde où les magiciens pourraient vivre en paix. De nos jours, Iliot, jeune parisien de 15 ans dont la vie est des plus banales, découvre un étrange livre à la bibliothèque. Son titre, Le Pays des Ténèbres. Sur la première page, une incantation. Pensant avoir affaire à un livre de magie, il tourne la page pour s'apercevoir qu'il n'y a rien. Les pages sont blanches mais Iliot est loin de se douter que de ce livre dépendra son futur. Et ça m'intrigue beaucoup. Voilà, je trouve que le postulat de départ est très sympa avec ce livre qu'il tourne et rien d'inscrit. Est-ce que ça va être à lui d'écrire son destin ? Est-ce que ce qu'il fait va engendrer une écriture dans le livre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis très curieuse de ce livre. Ça m'a interpellée. Donc voilà, j'ai suivi mon petit instinct. On verra bien. Du coup, c'est un tome 1. Le tome 2, je crois, est à parution en venir. Et je ne sais pas du tout combien il y a de tomes au final. Donc on verra ça. De toute manière, je vous en dirai des nouvelles. Mais il est dans ma pile à lire de l'été, c'est sûr. Et enfin, niveau achat, ma dernière réception, c'est cette BD Nin, La Ligne Noire, le tome 1 d'Arlo et Pile aux éditions Kens. La beauté, la beauté, ça fait tellement de temps que j'entends parler de cette BD. Il paraît que c'est génial, absolument créatif, doudou. J'ai trop hâte. Les dessins sont très, très beaux. Ça me donne vraiment envie. Hop, voilà, je vous montre au hasard une petite planche. Regardez-moi ça, les couleurs et tout. Le personnage est trop attachant. Puis regardez-moi ça, ces créatures et tout là. bref, ça m'intrigue trop. Je vous lis simplement le petit résumé tout petit. On t'a trouvé dans ton couffin sur un quai de la station Saint-Sulpice, pas dans la jungle. Elle change sans arrêt ton histoire, tonton. Voilà, donc on ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé au final. Je trouve ça très intriguant. Ça pousse à l'imagination, je trouve, ce résumé-là. Et du coup, j'ai hâte de savoir ce qui est arrivé à cette petite nide. Du coup, on verra bien. Ensuite, du coup, je passe au livre que j'ai récupéré dans mes bibliothèques ou dans les bibliothèques de ma maman. Il s'agit du coup de Le Chevalier, donc de Jane Wolf. C'est Le Chevalier Mach de Tom 1 aux éditions Calman-Lévy. C'est une vieille édition. Ça fait longtemps que ma maman l'a dans sa bibliothèque. Et juste, je me rappelle en fait quand elle a lu ce livre. J'étais assez jeune et du coup, je lui ai dit maman, tu penses que ça peut me plaire ? Elle m'a dit franchement, j'avais adoré. C'est un livre purement de fantaisie qui est assez complexe avec beaucoup de personnages, avec les lieux d'écrit. C'est de la pure fantaisie. Et du coup, j'en ai de bons retours. J'ai un ami aussi qui l'avait lu à l'époque et qui m'avait dit que c'était top et moi, je ne me sentais pas que je lisais de la fantaisie un petit peu plus abordable à cette époque-ci. Du coup, là, je me sens maintenant bien sûr capable de lire ce genre de fantaisie. J'aime beaucoup. Et voilà, on y parle de beaucoup de choses. Je ne veux pas en savoir plus, mais je sais qu'il y a des êtres, des humains, il y a les oigts, il y a des dragons. Il est question d'une épée de vérité, une sorte de, vous voyez, une épée promise. Donc, voilà, je ne veux pas en savoir plus. Ça a l'air très très bien et ma mère avait adoré. Donc voilà, c'est un livre de fantaisie que je peux clairement ajouter à ma palle. Donc, je suis trop contente. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-ci dans la bibliothèque de ma mère. Elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce livre ? Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais lu. D'où il sort ? C'est un Polo Coelho, donc Brida aux éditions. J'ai lu. Moi, de Polo Coelho, j'avais lu L'alchimiste que j'avais adoré. Ça avait été un coup de cœur, ce livre. Je l'ai toujours par ici, dans ma bibliothèque. J'aime trop ce livre. Mais là, j'ai vu. Et le résumé, attendez, je voulais le résumé, c'est trop cool. Brida, jeune irlandaise à la recherche de la connaissance, éprouve depuis toujours le profond désir d'explorer les voies de la magie et de la sorcellerie. Sa quête l'amène vers des personnes d'une grande sagesse qui lui font découvrir le monde spirituel. Elle apprend ainsi du monde mais l'amour s'en mêle et mes Brida face à un dilemme. Est-elle prête à tout quitter pour devenir sorcière ? Oh, j'adore ! Enfin, le résumé, il me donne genre trop 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 envie. On va parler un peu de sorcellerie, de monde spirituel. J'adore ça, donc voilà. Clairement, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Je ne sais pas d'où il sort, mais je l'ai trouvé. Ensuite, j'ai trouvé la balade irlandaise des histoires d'ailleurs de Cathy Kelly, Catherine Berry, Marissa Michaels et Tina Riley. Donc, ce sont quatre petites nouvelles et ça, et quand je lui ai dit que je l'avais pris pour le lire, elle m'a dit « Oh, j'avais adoré ! » C'est un trop trop bon souvenir et tout. Donc voilà, je pense que ça va être juste enlevé, sympathique, rythmé. Voilà, c'est vraiment des petites nouvelles à déguster. Je pense que pour cet été, c'est super chouette. Ça va être frais, ça va être... Voilà, j'ai très très hâte. Je pense que, surtout sur le thème de l'Irlande, voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est celtique, donc je pense que ça va me plaire. On reste en Irlande avec la cavale irlandaise de Walter Mekken dans une vieille, vieille, vieille édition. Je ne sais même pas ce que c'est. France Loisirs ! France Loisirs. Donc c'est une vieille édition. Pareil, j'ai trouvé dans la bibliothèque de ma sœur. Je ne sais pas grand-chose de ce livre, je sais juste qu'on suit deux jeunes enfants ici qui fuient en fait leur tuteur un petit peu bourreau pour retrouver leurs grands-parents ou leur grand-mère ou leur grand-père, je ne sais plus trop, et qui vont traverser l'Irlande comme ça, qui vont avoir pas mal d'aventures, qui vont être recherchées bien sûr par les médias, la police, tout ça, parce qu'enfants disparus en fuite. Donc voilà, je n'en sais pas plus, mais j'ai hâte de me plonger dedans. J'ai ensuite récupéré un classique, mais quel classique ? C'est apparemment un des meilleurs du mât, donc j'aime beaucoup du mât. Et là, c'est Pauline. Je suis obligée de le lire, vous êtes bien d'accord ? Non, je suis obligée. Donc apparemment, il est très violent, très très poignant, puisqu'il s'agit d'un récit de séquestration, de violence. C'est... C'est pas hyper frais pour l'été, pour tout vous dire. Je ne sais pas si je vais me lancer cet été, mais je suis trop contente de l'avoir. Je pense que c'est un classique qui va me plaire, parce que beaucoup d'éloges à son sujet, et puis voilà, je me dois de le lire. Et puis du mât, j'ai envie d'en connaître plus, donc voilà, je suis ravie de l'ajouter dans ma pile à lire. Ensuite, j'ai récupéré le livre « À mort » dans la bibliothèque de ma maman, de Mireille Lesage aux éditions Télémac. Et elle m'avait beaucoup, beaucoup dit du bien de ce livre, donc voilà, ça fait aussi un moment qu'elle l'a lu et elle s'en souvient parfaitement. Genre, ça l'a marqué, donc je me suis dit pourquoi pas. Je crois que c'est le tome 1, il me semble qu'il y a la suite. Paris 1922, dans la frénésie de l'après-guerre au cours d'une vente aux enchères spectaculaire, deux anneaux antiques font irruption dans la vie d'Antoine Meunier. Il ressuscite des destinées tragiques d'amants maudits depuis des siècles. De la décadence de Rome aux martyrs des Templiers, pourquoi l'histoire veut-elle implacablement se répéter ? Quelle sombre puissance est prête à toutes les violences pour s'emparer des anneaux et dévaster à nouveau le présent ? Qui brisera enfin le cycle infernal plongé dans le sortilège à mort ? Mais ça donne trop, oui, je sais pas, ce truc avec les alliances comme ça, des anneaux un petit peu de pouvoir ou enfin, je ne sais pas du tout du coup, l'impact qu'ils ont mais apparemment, ça ressuscite des choses un petit peu tragiques, donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus et puis ça se situe début 1900, donc moi j'aime bien, voilà. Ensuite, j'ai récupéré dans ma propre bibliothèque ce méga pavé, il s'agit de Omal 1 de Laurent Genfort aux éditions Folio SF, il est énorme, 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 il fait 1040 pages, donc c'est un gros gros bébé et je me souviens avoir commencé ce livre, j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune et ça me perdait, clairement, j'étais perdue parce que c'est de la SF un petit peu haut level, vous voyez, avec pareil, tout, plein d'histoires entre les peuples, entre les... Il n'avait partout, je ne savais plus trop trop où donner de la tête mais maintenant, je me sens trop de le relire, là, quand je relis le résumé, ça me donne trop envie, je vous dis ça. au mal, imaginez une sphère de matière ultra dense englobant un soleil, à l'intérieur de cette coquille de centaines de millions de fois la surface terrestre, de l'air et de la vie, des espèces intelligentes aussi, là, sous un soleil à jamais immobile, les humains, arrivés par une éphémère porte de Vank, ont dû repartir de zéro, au fur et à mesure des âges, alors que l'univers extérieur se met en simple mythe, Voilà, donc, c'est un gros bébé de science-fiction, mais genre, ça m'intrigue trop, je me rappelle complètement de ces géants-là, les géants puissants, les Schill et les Hodkins, franchement, j'ai trop envie de m'y replonger parce que je suis sûre que maintenant, je suis capable de le lire, de mieux l'assimiler, tout simplement, qu'il y a 15 ans en arrière, peut-être, voilà, donc, j'ai trop hâte de m'y remettre et j'espère que ça me plaira, j'espère que je vais adhérer cette fois-ci. Je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, j'ai récupéré ce merveilleux grand format, ce merveilleux livre dans la bibliothèque de ma maman, Le Golem et le Jean de Hélène Waker aux éditions Brajlon, on dirait, ouais, il est magnifique, il est magnifique, regardez-moi ça, il a des pages argent, il a des en-têtes sublimes, il est magnifique, c'est vraiment un objet livre sublime. et ma mère l'a commencé et elle a tellement lu en haché qu'elle n'arrivait plus à s'y remettre. Elle m'a dit, je ne vais plus le reprendre, je le sais, donc vas-y, prends-le et tu me diras si tu adhères plus. Elle m'a dit, ça me plaît, c'est sympa, mais voilà, il y a eu trop de coupures en fait dans ce livre, elle n'a pas pu le lire d'une traite et elle n'a plus du tout envie de s'y remettre, des fois ça arrive. Et apparemment, en fait, c'est vraiment une aventure entre deux personnages qui se rencontrent un petit peu par hasard, une femme d'argile et un jean, donc un golem et un jean et apparemment, c'est une merveilleuse histoire d'amour sous fond un peu de chocs culturels, de conflits internes, politico, je ne sais quoi et ça a l'air sympa, ça a l'air vraiment très très sympa, je pense que ça peut me plaire, franchement, la couverture, elle est mais divine, je trouve, j'adore les couleurs et du coup, je verrai si j'adhère un petit peu plus que ma maman, il faudrait que j'arrive à le lire d'une traite sans coupure, peut-être que comme ça, je ne lâcherai pas, je ne sais pas, après, chacun est différent envers la lecture, donc voilà, je verrai bien ce que j'en pense mais ça m'inspire de ouf. Et voilà mes Wapi, c'est tout pour mes derniers achats livresques, du coup, j'ai trop hâte de me plonger dans ces bouquins, j'ai aussi les livres du panier lecture à qui m'attendent, donc voilà, je suis ravie, je suis vraiment ravie et en ce moment, je lis donc Akata Witch que j'ai reçu d'un concours Instagram, voilà, donc je suis trop trop contente, c'est sympa, c'est sympa, pour le moment, je n'adhère pas autant que j'aurais aimé mais c'est sympa, ça change énormément, je vous en redirai des nouvelles, je vous dis ça à toutes les vidéos, j'ai énormément de retard sur les updates parce que j'ai beaucoup lu pendant le confinement, j'avais lu un petit peu avant et je continue d'avoir un rythme sympa, moins important que pendant le confinement mais bon, je lis quand même beaucoup et je prends du retard mais bon, ça arrivera petit à petit, c'est pas grave, j'ai quand même toutes mes lectures bien en tête à me dire en commentaire le livre qui vous a fait le plus envie de la vidéo, si vous avez des petites découvertes via ce que je vous ai présenté ici et surtout, surtout n'hésitez pas à me dire les livres qui vous, vous enchantent, ceux que vous êtes procurés aussi récemment peut-être, vos derniers achats et ceux que vous êtes aussi en train de lire actuellement. Voilà, je vous fais à tous de gros 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 bisous, surtout vous n'oubliez pas de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond. Je vous fais à tous de gros 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 bisous mes Wapis, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ...